Mimi & Jones, resto montréalais aux allures de diner américain. Sauf qu'ici, on ne sert que des mets végétaliens. Je me suis inspirée des premiers menus de McDonald's. Je trouvais ça nice, le fait, le concept du petit menu. J'aime ça quand c'est simple, en fait. Donc j'ai des burgers de maison, j'ai des croquettes de tofu faites aussi maison. Et pour accompagner le tout, une mayonnaise végétale. C'est vraiment niaiseux à faire, là, t'sais. J'utilise la mayo épicée dans mon burger Mimi. Moi, j'utilise l'huile de canola, le lait de soya, le vinaigre d'acide de pomme, puis le sel. Par la suite, pour donner un petit goût plus épicé, on peut mettre une sambal olek ou on peut mettre aussi une sriracha. Avec un petit peu de jus de citron, tu mélanges ça, bing, 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 bing. Puis moi, je mets ça dans mes burgers, puis c'est vraiment délicieux. Ça prend honnêtement trois minutes, puis c'est fait. Les mayonnaises traditionnelles vont être à base d'oeufs, qui vont être l'émulsifiant. Tandis que les mayonnaises végétales, au lieu d'utiliser l'oeuf, on va utiliser un autre aliment qui contient des protéines qui ont des propriétés émulsifiantes, comme par exemple la boisson de soya, qui va être non sucrée. Ça peut être aussi du tofu soyeux, et puis ça peut être encore de l'aquafaba. L'aquafaba, c'est de l'eau de cuisson de légumineuse, surtout celle des pois chiches. Pour la mayonnaise à base d'aquafaba, ma préférée. Donc on extrait le liquide de la canne de pois chiches, on garde les pois chiches pour plus tard. On va recycler ça en autre chose. On va utiliser aussi l'huile d'avocat. Vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, l'huile de canola ou l'huile de pépins de raisin. Du vinaigre de cidre de pomme, du sel, de la moutarde en poudre, et puis du sirop d'érable. Après ça aussi, si on la laisse proposer au régidaire, ça va encore prendre une meilleure forme. C'est super facile parce que dans le fond, c'est la base, donc la maillot blanche. Après ça, mettre des épices, mettre du curry, mettre du curcuma, mettre ci, mettre ça. Dans le fond, tu as la texture et déjà un goût de départ, tu peux faire pas mal n'importe quoi. MJ s'est amusée à créer des maillots végétals avec différentes huiles. Résultat? Avec l'huile de pépins de raisin, c'était vraiment bon. J'ai essayé avec l'huile d'olive, oubliez le projet. Ça donne vraiment une amertume. C'est dommage que la consistance était belle, tout était là, mais le goût, oublie ça. L'huile de tournesol. Je ne suis pas vraiment fan de ce qui s'est passé. Je trouve que ça goûte trop un peu granole. Là, tu vas me dire, MJ, végétalien, c'est très granole. Je suis comme, non, non, on ne t'a rien compris, on est en 2020, ça n'a plus rapport. Tout ça pour dire que l'huile de tournesol, je laisserais faire. Pour sa part, la nutritionniste utilise l'huile de canola. Pour créer l'émulsion, elle prend du tofu soyeux et ajoute moutarde de Dijon et citron. Le jus de citron dans une mayonnaise végétale maison va aider à conserver la couleur du mélange, puis va donner une petite touche acidulée. Il est possible aussi de trouver des mayonnaise sans oeufs en épicerie, dont celle-ci, un produit fait au Québec. On suit pour les gens qui sont, oui, allergiques aux oeufs, mais aussi allergiques, entre autres, à la moutarde, qui est un allergène principal. Elle va être aussi sans gluten, sans soya, sans arachides et sans noix. Les premières mayonnaise végétale ont fait leur apparition sur le marché dans les années 70, mais depuis, je dirais, à peu près 5 à 10 ans, on voit un petit peu plus de ces produits-là sur le marché. Donc maintenant, on a plusieurs marques de mayonnaise végétale. La principale raison pour laquelle on va choisir une mayonnaise végétale, c'est pour des raisons éthiques ou encore environnementales, par exemple. Cette mayonnaise-là végétale, sa particularité, c'est que son premier ingrédient, c'est de l'eau au lieu que ce soit de l'huile. Donc ça va faire en sorte qu'il va y avoir, en ordre de grandeur, plus d'eau que d'huile dans la recette. Donc au niveau de l'apport en gras, c'est diminué un peu plus que de moitié. Une mayonnaise végétale, pour la santé, ça ne présente pas nécessairement un avantage très grand. Au niveau de la valeur nutritive, les mayonnaise végétales sont très similaires aux mayonnaise traditionnelles. Donc ça va être assez riche en gras. On parle d'à peu près 9 ou 10 grammes de gras par cuillère à soupe. Donc c'est très similaire dans les deux cas parce que l'ingrédient principal, ça reste de l'huile. Certaines sont faites à partir d'huile de canola, d'autres de soya ou d'avocat. Comme la Chosen Foods, la plus liquide du groupe. La couleur aussi, qui est un peu plus grisante, je vois qu'il n'y a pas de EDTA, qui est un agent de rétention de couleur. Donc c'est possible que c'est ce qui crée la couleur un petit peu plus foncée de cette végénèse-là. Dans cette recette-là, il y a du EDTA de calcium et de sodium. C'est utilisé pour préserver la saveur. Puis on retrouve aussi le EDTA dans les mayonnaise avec des oeufs. Il y a beaucoup de gens qui vont goûter des mayonnaise végétale, puis ils ne vont pas se rendre compte qu'il n'y a pas d'oeufs dans la recette. Quand même salée, même si la Earth Island, c'est une des mayonnaise des moins salées sur le marché. Pour faire monter la mayonnaise, différents émulsifiants sont utilisés dans ces maillots végétales. Protéines de pois, de soya, bouillon de pois chiche. Certaines compagnies, certaines marques qui vont utiliser la fécule de maïs ou même la fécule de pomme de terre, parce que ces fécules-là ont les propriétés de gonfler au contact de liquide, donc pour aller chercher une texture qui va ressembler à la mayonnaise traditionnelle. Dans les mayonnaise végétales commerciales, on va retrouver certains additifs ou certains agents de conservation, notamment parce qu'on veut les conserver un peu plus longtemps qu'une semaine. Si on fait une recette maison, après une semaine, normalement, elle ne sera plus bonne pour la consommation. Disons que vous avez fait trop de maillots. Qu'est-ce que je fais avec ma maillot? Vous pouvez recycler ça en faisant une vinaigrette pour mettre dans les salades. On peut rajouter une huile, on peut mettre aussi vinaigre de cible de pomme encore et ou vinaigre de vin blanc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, de la moutarde de Dijon aussi. Mais allez-y au goût, on a tous des goûts différents. Si vous voulez rajouter un autre petit truc dedans, on vit dans un pays libre. Et bon appétit! Merci d'avoir regardé cette vidéo !